Après tout, on est dans la section météo spéciale spatiale qu'on fait pour informer les gens. Bonjour, c'est vous. Bonjour. Je ne m'attendais pas. Je pensais que tu parlais de météo. Oui, je vais parler météo. Oui, écoute, tu vas avoir du fun. Mais écoute, je vois que tu t'habilles. Je vois que tu es obligé de t'habiller parce que c'est chaud, c'est ça. Aimez-vous ma courte à poing? C'est un bel, un peu, on va regarder ça. Non, mais c'est pour l'automne. C'est important d'avoir une courte à poing, une courte à poing. J'ai failli mettre une tuque pour te faire rire parce qu'il ne fait pas chaud. Il ne fait vraiment pas chaud. Tu crois qu'il ne fait pas chaud? Mais attends, tu en montres un qui trouve qu'il ne fait pas chaud. Je ne sais pas si tu ne l'as vu. Dans un essai même météo spatiale, comme tu le sais, Samuel, moi, je suis toujours un peu différent un peu. Mais ça inclut tout ce qui est hématopurologie. En voilà une. L'avais-tu vu, celle-là? Ah! Ah non, mais non, mais non! Oui! Attends, attends de voir la compagnie. Canuc, Canada Goose. Bertrand, il servait. Alors, groupe d'investisseurs qui a acheté Canuc, un groupe de parcours de luxe. Voilà, il craint la chaleur. L'entrepreneur fait partie d'un groupe d'investisseurs qui a acheté le fabricant de luxe Canuc, c'est-à-dire, fier d'avoir sa part, qu'il appelle le Canada Goose du Québec. Il reconnaît que les changements climatiques pèsent beaucoup sur son avenir. Ben voyons donc! Le choix n'est plus d'actualité. Le groupe qui possédait Canuc l'avait acheté 8 ans auparavant, c'était la dernière fois qu'il faisait moins 35 au Québec. Depuis, le temps devient de plus en plus chaud. C'est-tu un Canada Goose? Ça fait pitié. Ben, j'ai eu pendant longtemps un Canuc. Oui. Canada Goose, mon chum, je pense que j'y en ai acheté un. Parce que c'est ça qui est en plume d'oie, je pense. Oui, oui, c'est ça. En plume de canard. Oui, c'est chaud. Alors, lui, il y en a un. J'en ai acheté un cadeau de ces manteaux-là parce que c'est des manteaux dispensieux. Puis, ce n'est pas des choses que tu t'achètes souvent. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas. Par contre, c'est totalement ridicule. Ces gens-là prennent des décisions. Ils sont sur des conseils d'administration. Ils revendiquent des gros salaires quand même à leurs conseils. Chaque année, ils vont plaider pour faire augmenter leur salaire pour tout ça. Ces gens-là envoient un message comme ça. C'est là qu'on voit qu'il y a une gang d'idios qui se promènent. Et puis, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ces gens-là, il faut leur envoyer des cassettes de Reynald Duberger pour qu'ils comprennent qu'ils se font manipuler, mais comme ça n'a aucun bon sens. C'est que c'est rendu partout, en tout temps et en tout lieu. Oui, c'est ça. Les imbéciles sont rendus partout. Avant, les imbéciles, c'était réservé. Il y avait une certaine gang. Là, maintenant, ils sont partout. Ces gens-là, ils respectent tout. Là, c'est rendu la chanson au thème présentement. C'est les changements climatiques. En raison de tout ça, il faut que leur vie va changer. Mais ça pue d'allure. Ça ne peut plus tenir. Les produits polyvalents, nous avons constaté une demande plus forte que jamais ouvre des pièces clairement adaptables. Les consommateurs veulent tout, tout de suite. Ça, c'est vrai. Les consommateurs ont toujours raison, comme on dit. Mais bref, c'est ton choix. Mais c'est parce qu'un hiver, on va en avoir encore. OK, il y a eu un hiver doux. Il y a eu un bon hiver, c'est le fun. Ça ne veut pas dire que les prochains hivers vont tous être pareils. Mais on s'attend qu'à cause probablement de l'effet d'Unga-Tunga, encore 2022, on a quelques années, beaucoup d'humidité et de chaleur encore, effectivement. On était dans un ligneau aussi en même temps jumelé. C'est toute une combinaison de facteurs. Mais moi, je pense plutôt que ça sent peut-être la demande de subvention à venir. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Aussi, c'est un témento. Peut-être que c'est une mode. Peut-être que les gens ont réalisé qu'avec le télétravail, ils ont besoin de moins de vêtements extérieurs. Peut-être que ça peut être une raison comme ça. Je ne te dis pas que c'est ça. Zara, ce n'est pas Zara, mais voyons, Tristan a réalisé que pour la demande de ses complets, c'était surtout des hauts qu'ils avaient besoin en raison du télétravail. Les gens achètent moins de bas. Donc, achètent moins de pantalons. Les femmes achètent plus de tailleurs juste avec le morceau d'en haut, pas le morceau d'en bas. Donc, ils ont dû adapter leur production par rapport à ça. Mais ça, comme tout bon gestionnaire d'entreprise, tu vas le faire. Tu vas t'assurer que ce soit fait comme ça. C'est ça qui m'énerve, moi. Ces gens-là qui essayent d'expliquer, qui ne sont peut-être pas si bons que ça comme gestionnaire, par des éléments comme ça. « Ah bien, c'est à cause de… » « Ça pourrait être à cause de ça. » Non, non. « Modifie ton offre, c'est tout. » Ah oui. « Arrête de capoter. » Parce qu'Isabelle nous mentionne que c'est caliste qui devrait plutôt craindre le fait que les gens n'ont plus une crise de scène. Et ça, ça peut être un problème plus grave. Puis, je vais en parler dans quelques minutes. La Ville de Québec, on a eu des rapports qui ont sorti. L'économie au Québec, ça ne va pas bien. Au Canada non plus. Parce qu'au Québec, mais au lieu de se préoccuper des changements chaleureux, mais de quitter des subventions, quand ça va venir, parce qu'ils vont menacer de fermer, vous allez voir. On a perdu quand même plusieurs commerces. Mais là, c'est clair que tu es un gestionnaire, tu as un produit de luxe. C'est même dit dans l'article, produit de luxe. Bien là, peut-être que tu vas devoir effectivement ramener ça à des produits plus légers, mais garder tes produits de luxe, mettre une gamme moins chale. Peu importe, c'est ton choix d'entrepreneur que tu devras faire. Tu vas te faire ça des choix. Et ce n'est pas les changements thématiques, le choix, là. Non, puis je veux dire, si les gens, peut-être que les gens comme moi gardent leurs vêtements plus longtemps, peut-être qu'ils décident d'avoir deux manteaux au lieu de trois, peut-être que leurs manteaux, au lieu de les garder juste deux saisons, ils gardent trois saisons. Quand tu dois réaménager ton budget ou faire d'autres choix, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est comme ça. Alors, à un moment donné, l'année passée, j'avais vu un de mes clients qui était au bureau de Passport Canada, puis il m'a dit, l'année passée, il ouvre le deux ans, peu importe. Il m'avait dit, nous, on quitte, on a décidé hier qu'on partait, ma femme et moi, parce qu'il n'y a pas assez de beau temps au Québec. Bon. Fait qu'il dit, on s'en va en vacances dans le sud. Il dit, ce n'était pas révu qu'on aille au camping, mais il n'y en a pas de beau temps. On était écœurés, ma femme était écœurée, c'est qu'on a dit, on se magasine un voyage, j'ai besoin de mon passeport rapidement. Fait qu'il était au bureau. Puis, les gens réagissent comme ça, ce n'est pas à cause des changements climatiques, c'est que c'est une question de météo, c'est des courants d'air chaud, des courants d'air froid. Puis là, on a un été plus plus vieux, on a un été plus beau. Ça était comme ça. Quand on était jeunes, je me souviens, mon oncle, il regardait beaucoup la météo parce qu'il était cultivateur, puis il fallait ramasser les foins. Puis là, la journée qui faisait plus beau, on ramassait les foins. La journée qui faisait moins beau, tu faisais d'autres choses par rapport à ça. S'il y avait mouillé, il fallait qu'il laisse sécher le foin avant de l'emballer en balle de foin. Tu sais, il y a toute une structure, ça a tout le temps existé. Nos grands-parents ont toujours regardé la météo comme ça, pas pour alarmer, mais pour s'en servir parce que leur travail en dépendait. Mais c'est la même affaire que nous, on doit faire. L'année que, tu n'es pas sûr que tes intérêts vont doubler à la banque parce que sur ton hypothèque, mais ce n'est peut-être pas l'année pour aller chercher des manteaux à 900 piastres à tout le monde dans la famille. Tu sais, les gens vont faire d'autres choix et c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et puis, tu sais, hier, quelqu'un me parlait, j'ai parlé avec quelqu'un avant hier, on a un bel été. Moi, j'étais là, ça fait 10-15 ans qu'un mois de juillet, je ne le passe pas au Québec. Et puis, ça a mal tombé cette année. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était un bel été pour moi. Il a fait beau, chaud, mais beaucoup de pluie en tabarnouche, très humide. J'ai des arbres puis du lichen qui pousse un peu ces arbres et des pièces que normalement, ça ne pousse pas. Beaucoup d'humidité. Moi, ça fait plusieurs années, je vais dans le sud parce qu'il fait chaud. Il est vraiment chaud en juillet ou. Puis, de dire que, je ne sais pas, il y en a qui pensent vraiment qu'au Québec, on est dans une bulle puis qu'on est vraiment la planète unique. Puis, regarde, tu as souvent entendu parler, tu le sais, Samuel, c'est les ouragans qu'on allait être épouvantables et tout ça. C'est pour ça que je fais toujours un segment météo spéciale spatiale pour informer les gens. Ça, c'est la réalité. On est le 2 septembre. Ça, c'est des dépressions tropicales. Des chances de former un ouragan des prochains caractères, 0 %. Ici, 0 % et ici, 10 %. C'est ça, la catastrophe climatique annoncée. Comme tu dis, ils ont fait peur au monde. Les saisons d'ouragan sont très tranquilles. Ça va bien. Il n'y en a pas plus que moins. Il peut y avoir une année qu'il y en ait plus. Il peut y avoir une année qu'il y en ait moins. Une année que ce soit médium. L'Atlas, quelqu'un me dit en fin de semaine que l'Antarctique fondait l'Atlas. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je fais la météo de l'Antarctique une fois de temps en temps. Il y a moins 65. Il va falloir que tu m'expliques comment l'Atlas se font à moins 65. Je ne sais pas encore. C'est ça. Puis, il est beau leur dire « Je suis connecté. J'ai la météo directe de la place. » Oh, ils l'ont dit à TV. Tu sais, on vient dans le même cirque puis toi, tu ne connais rien. Je suis capable de lire. Je suis un adulte. J'ai appris à lire. Mais là, si je te montre de quoi tu ne veux pas le lire, bien là, c'est toi qui es responsable de ton ignorance. Comme on dit, à l'ère d'Internet, Internet, ça existe. Si les médias te présentent toujours des cartes, on va te montrer en Antarctique. La carte rouge. Oui, la carte rouge juif. Pas de dire au camp que tu es spécialiste là-dedans. Ça, c'est la température. Aujourd'hui, il fait chaud au Pau Sud, moins 48, facteur 20, moins 67. Bon. Là, tu regardes, ça, c'est toutes les stations pour t'expliquer comment ça fonctionne. L'Antarctique, c'est gros. C'est un continent et c'est toutes les stations. Alors, moins 15, moins 2 ici, c'est chaud. Moins 14, moins 16, moins 12, un degré. Il faut comprendre qu'eux autres, ça revient en été. Quand on est en hiver, ça va en été. Moins 7, moins 9, moins 16, moins 15, moins 21. Ici, il y a une petite zéro dans les Orcades, mais les Orcades, c'est des îles. Tu es en dehors du cercle, tu es dans des petits points ici, en bas de l'Amérique du Sud. Moins 2, moins 3, moins 48 et la station Vostok, moins 46. Écoute, ils font peur au monde encore là-dessus. C'est l'enfer. Ça, c'est la météo réelle en temps réel de l'Antarctique. Quand tu montres ça aux gens, parce qu'ils ne montrent pas à TV, ils ne montrent pas à TV les autres, ces cartes-là. Non, non, non. Il y a une partie qui a fondu, il y a 75 volcans actifs en passant en Antarctique, ils l'ont trouvé, 75, dont un particulièrement actif et ils pensent que ça fond par la source, ce qui fait plus logique aussi. Non, les autres, il est mieux avoir du monde comme Gilles Briand qui vient dire que les tropiques sont rendus au Québec. Oh mon Dieu, je n'ai pas nié avec ça. C'est pointable, dire des onneries de même, mais le pire, il y a des gens qui croient ça puis ils voient la carte rouge la semaine passée que je lui montrais, c'est-il 23 degrés, ils montraient la carte en rouge Radio-Can, la semaine passée, 23 degrés. Voyons, ça, c'est la programmation de ta conférence puis tu peux ploguer, je ne te vois pas. C'est l'ingénierie sociale qui appelle. Carrément. On en a des exemples. C'est d'en faire également un sujet de conversation à tous les temps en disant, maintenant, de parler des changements climatiques, c'est rendu normal alors qu'on doit tout simplement dire, bien, c'est parce que, vu qu'il y en a tout le temps eu, vu qu'il y en aura toujours, et comment l'homme est capable de s'adapter à ça. Et puis, juste de faire accroire aux gens que s'ils ont de l'eau dans la rue, c'est à cause des changements climatiques alors que c'est à cause de leurs infrastructures qui ne sont pas bonnes et qui ne correspondent pas à ce que les constructions ont permis de faire ou avec le fait qu'on a amené beaucoup de monde dans les rues, c'est-à-dire dans le milieu urbain. Et donc, on devrait, pour aider ça, encourager les gens à aller s'établir en région, à aller vivre dans les rangs, à repeupler nos villages, à repeupler nos municipalités. C'est ça qu'on devrait faire et c'est ça qui aiderait. Et donc, ces gens-là ont besoin de voitures, ont besoin de camions, ont besoin de matériaux pour construire et justement, dépeupler nos villes qui enrichissent quelques groupes, quelques fonds de pension qui investissent dans des gros immeubles et de s'organiser pour que les gens soient juste locataires en payant des grosses sommes de leurs revenus en location sans avoir de garantie qui vont pouvoir rester là. Bien, justement, on devrait dire aux gens, retournez vivre en région, on va vous aider, on va vous permettre d'avoir des infrastructures que vous allez avoir besoin, vous allez mieux contrôler votre eau, vous allez avoir une meilleure qualité, vos enfants vont avoir de meilleurs amis, c'est-à-dire qu'ils vont s'imprégner dans leur communauté, ils vont se créer des liens. C'est ça qu'on devrait faire à la place de dire aux gens, venez vivre en ville, dans des quartiers sans auto où tout est disponible à 15 minutes, où vous allez être entassés et que nos infrastructures ne répondront pas à vos besoins, que vous allez vivre 3 ou 4 dans un logement de 850 pieds carrés. C'est exactement le contraire que je milite, moi. Bien oui. Mais qu'ils viennent me dire, moi, que le monde en région, on n'est pas capable d'être heureux et qu'on n'est pas capable de créer des liens et qu'on n'est pas capable d'aller aux études. Ils viennent me le dire, moi, qu'il y a des avantages à vivre en ville. Je suis capable de leur amener un contre-argument pour chacun des arguments qu'ils vont m'apporter par rapport à la ville. Alors, là, ils sont poignés parce que les villes, ils construisent des infrastructures bidons faites par de la corruption, donc des tuyaux qui ne passent pas assez, le fait qu'on perd notre eau sur l'acheminement de l'eau avant que vous puissiez la boire. Après ça, ils disent, bien, on met tout en béton, pas capable de récupérer l'eau de puits comme du monde. Alors, ça fait sauter nos installations qui s'usent plus rapidement, 15 ans. Après 15 ans, il n'est plus bonne l'installation à Montréal, les tuyaux, alors que ça devait durer 100 ans. Et puis là, après ça, on vient dire, bien, tu sais, avec les changements climatiques, il va en avoir de plus en plus. Foutaise, menteur, tu es un hostie de moron, et puis grâce à toi, tu es tenté de faire peur à plein de monde, puis tu es tenté de leur dire que c'est à cause du fait qu'ils se promènent avec une voiture que c'est causé comme ça, alors que c'est tout le contraire. Les faire sentir coupables pour quelque chose qu'ils n'ont pas de responsabilité, OK, on va arrêter ça. Et je tiens à rappeler que dans d'autres pays, comme je dis, on voyage un peu. Dès que tu sors en dehors, la mentalité ici de faire fermer, d'interdire les automobiles, puis tu en as parlé la semaine passée, puis on parle de 2030, 2035 et autres, c'est un projet nous-foc, l'automobile d'interdire toutes les auto-essences, c'est irréaliste. Ils ne pourront pas y arriver d'abord. La technologie des batteries va coûter trop cher. Norvolt ne produira aucune batterie de toute façon. Mais toujours est-il que ce qu'ils veulent, c'est enlever l'autonomie des gens, que vous soyez en transport. Vous avez deux voitures? Pourquoi tu en as deux? Une, c'est en masse. Tu n'as pas besoin de la deuxième. Et pourquoi tu as un pick-up toi en ville? Tu n'as pas besoin de ça. En genre de masse, ce n'est pas de tes affaires. Puis je pourrais en avoir six si tu veux, puis ce n'est pas de tes maudites affaires. Et je pourrais avoir dix corvettes, si je veux, ce n'est pas de tes maudites affaires. C'est mon problème. Ce n'est pas toi. Moi, je ferais ça à la place d'éliminer des voitures. Moi, j'éliminerais les télévisions, je pense. Ça ne rendrait plus service. Pourquoi qu'on a trois postes de télévision en français à Montréal? Un suffit. Pourquoi qu'on n'aurait pas juste un? Très bonne idée. Bien voyons, tant qu'à couper, ça va prendre moins d'énergie et tout ça. Là, je veux dire, quand c'est bon pour eux autres, il n'y en a pas de problème. Mais quand c'est bon pour nous autres, il y a un problème. La petite famille qui décide de prendre ses aises et puis de pouvoir avoir son petit lopin de terre, il faudrait qu'elle se sente coupable. Mais quand c'est eux autres, par exemple, ça, on n'entend jamais parler. Ça, ce n'est pas grave. Eux autres, ils peuvent avoir des gros bureaux avec des grandes fenêtres qui font la moitié de l'étage. Ça, il n'y en a pas de problème pour eux autres. Mais la petite peste du monde, la petite trapace, vous autres, travaillez de chez vous dans un 4,5 à 3,4 dans la maison puis faites du télétravail puis vos enfants, ils apprendront leurs études de même puis après ça, puis vous essayerez de ne pas pogner les nerfs, vous autres. Voyons donc, c'est d'un ridicule. Je veux dire, je ne comprends pas que le monde, moi, je regarde la grosseur des balcons sur les appartements. Je ne comprends pas que le monde se contente de ça. Je ne comprends pas que le monde se contente de balcons aussi de 6 par 8 puis la seule chaise qu'ils peuvent avoir, c'est ces pliandes qu'ils peuvent avoir sur leur balcon. C'est pour moi, même les balcons des nouvelles bâtisses, les condos que les gens pêchent, ils ont rapetissé par rapport à des balcons comme j'étais petit dans un logement. Oui, puis vu que je t'apprends quelque chose, Daniel, le pied carré qui est sur ton balcon est inclus dans le pied carré qui te loue. Alors, quand ils te disent que tu as un appartement de 950 pieds carrés, ça inclut le pied carré sur ton balcon. Oh, tabarnouche! OK, wow! Ça, je ne savais pas ça. Oui, c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que la ville peut te taxer pour ce pied carré-là aussi? Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est juste pour vous dire que bientôt, on va reconnaître les moyens de quelqu'un par la grandeur de son balcon. C'est incroyable! Avant, c'était par son garage. Là, ça va être par son balcon. Tu sais, c'est que... C'est de ça que je suis tanné. C'est qu'ils prennent le monde pour des imbéciles, mais ces gens-là qui votent ces lois-là, eux autres, ils n'en ont pas de problème. Puis eux autres, ils l'ont, l'UPK. Puis eux autres, ils l'ont, leur deuxième voiture. Puis eux autres, ils prennent l'avion. Ils n'en ont pas de problème, ces gens-là. Mais ils votent des lois pour le petit peuple en pensant que nous, on va changer nos affaires pour qu'eux autres continuent à rire de nous autres. Les nouveaux balcons sont très petits. Des fois, ils ont thermopompe donc encore moins d'espace. J'ai deux petites galeries que je veux avoir plus. C'est vrai, mon balcon n'est pas très grand. Puis en y pensant, quand je me rappelle le balcon que j'avais dans un appartement avec mes parents quand j'étais jeune, oui, on avait un beau balcon. Ouais, il faut mettre une grosse chaise longue, là. Tu mettais une grosse chaise longue, tu avais un bout, effectivement. Fait que même ça, on s'en va vers le minimalisme. Vous allez tous vivre dans, j'appelle ça des cages à poules, désolé, mais c'est moi. Oh oui, des cages à lapins. Des cages à lapins, c'est ça. Il habitue les gens à vivre là-dedans, mais à payer le gros prix. C'est le vieux, elle reste dans une vieille demeure, dans une vieille bâtisse, tu vois, quatre par vingt. Ça, c'est un balcon, tu sais, mais aujourd'hui, c'est plus ça, effectivement. Oui, oui, c'est un monde pathétique. C'est carrément ça. Ça, c'est important puis c'est intéressant. Le monde, Samuel, ils n'ont pas connu la campagne, ils n'ont connu pour le part que les villes et des gens urbains. J'aime toujours la caricature que j'ai quelque part qui roule. T'as une madame qui se promène en campagne puis tout ça, puis ça, c'est dégueulasse puis tout ça, mais voici la vraie vie en ville, je branche mon auto pendant qu'elle n'a pas lieu au bout. Mais pour eux, la vie de campagne, ce n'est plus la bonne vie, c'est la vie en ville, dans les tours, la densification, même tous les termes qui ont été canés là-dessus. Moi, j'ai dit aux gens, si tu as les moyens techniques, je parle, avec ton travail, avec ta profession, de vivre en campagne, mais que tu as les moyens, mettons, une fois ou deux par année, tu viens en ville, tu te loues un hôtel, tu passes trois jours, tu fais tout ce que tu veux faire, là, tu en as, après ça, ton écœur en titre, tu t'en retournes dans ta campagne, c'est le meilleur des deux mondes. Tu comprends? Parce que maintenant, en région, les gens ont à peu près tout ce qu'ils ont besoin. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ont à peu près tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, ça, ça peut être un mélange qui soit pas mal agréable. Vu sur, j'avais au moins une vue sur le fleuve. Ouais, ça, déjà dans mon belle vue, ça, c'est le fun. Mais bon, j'ai mis le goût, à mon lavage au sol. Ouais. C'est ça. Et, c'est pas une évolution, je trouve, là. On aurait dû être mieux que ça en 2024. Ça a désévolué un petit peu, là. Il y a des 6 000 BALCON stupides d'un pied de sortie, une vraie joke. Ouais, ouais. Donc, tu sais, j'ai grandi en campagne aussi que je suis en banlieue. Puis, même dans les élections précédentes municipales, comme à l'Homme de Québec, il y avait quelqu'un qui avait parlé des maudites banlieues puis des animateurs radio qui parlaient des maudites banlieues. Bien, moi, avant que tu me remplaces ma maudite banlieue, mange la marde parce que moi, la faune que j'ai ici, la piscine, le gazon, l'arbre que j'ai magnifique, bien, les deux arbres, c'est du trouble, c'est de l'entretien, mais c'est un milieu de vie en soi. Bien oui. Il y a personne dans mon entourage qui va remplacer ça, qui va se plaindre de ça actuellement. Non, 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 c'est important. Puis, justement, c'est le contraire. Il faut en vouloir à ceux qui veulent nous mettre du béton partout puis à nous mettre de l'asphalte partout. C'est plus ça. Mais, je veux dire, il faut s'organiser pour ne pas pogner les nerfs du voisin par rapport à ce que le voisin fait aussi. Il faut que tout le monde ait un espace vital, le moindrement intéressant. et que les enfants puissent être élevés dans d'autres choses qu'un corridor d'immeubles. Je veux dire, à un moment donné, c'est le fait de ne plus avoir d'espace dans les appartements. Les gens ne peuvent plus cumuler de souvenirs. Ils sont obligés de tout numériser. Ils ne sont pas capables d'avoir, tu sais, je ne demande pas à ce que les gens aient quatre salles de bain pour s'ils sont quatre dans la maison. Ce n'est pas de ça que je parle, mais une certaine logique, quelque chose de logique. Aujourd'hui, il y a des trois et demi, c'est 1800$ par mois. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Il y a quelqu'un sur Rumble qui mentionne ses alchimistes. Il y a un point aussi, c'est le contraire. Je suis dans une mini-municipalité. On se connaît, on s'entraide. Ça, c'est une chose, l'entraide. Les gens se connaissent, ça, c'est bien. Je suis déménagé dans une petite ville pour avoir ma maison sur 15 acres. Tellement le fun de ne pas avoir de voisins. Versus les villes de 15 minutes qu'on veut forcer. On veut forcer. C'est beaucoup dans le forçage. Ici, on aime ça. On va te forcer à accepter le multiculturalisme. On va te forcer à accepter n'importe quoi. On te met dans la gorge. Tu n'es pas d'accord, on va te le mettre pareil. On a vraiment une mentalité ici. Le gouvernement va te dire quoi faire, comment vivre. Et c'est une attaque au mode de vie directement. Très important. Je t'ai mentionné l'éducation tantôt. Je vais t'en montrer une. Puis, je l'ai dit à quelqu'un, je répondais à la personne. C'est un processus qui a commencé depuis longtemps, des années 60. Tu sais, des habits dans les écoles. On va en discuter. Il y en a qui sont pas, il y en a qui sont cons. Des habits dans les écoles. Mais regarde bien la raison pourquoi la personne est con. Écoute bien le langage. Comment c'est rendu? Dans les écoles, comment le changer? Cette année, si on veut. Pourquoi changer les codes vestimentaires dans les écoles, me demanderas-tu? Parce que, par définition, un code vestimentaire dans l'école, c'est discriminant. Avant toute chose, je t'invite à aller lire le mémoire de Rose Moisan-Praquette qui parle du sujet des codes vestimentaires dans les écoles au Québec. C'est discriminatoire, d'abord, parce que ça s'adresse aux élèves seulement et non pas au reste du personnel qui soit enseignant administratif ou tout dans l'édifice, seulement les élèves. Mais c'est aussi, ça cache un double slendard entre les gars et les filles. Et après avoir lu le mémoire de Rose Moisan-Praquette, j'ai aussi réalisé que c'était classiste, rossophobe, raciste, en plus d'être sexiste. Par exemple, si quelqu'un dit, non mais là, les jeunes, ils font un code parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'habiller comme il faut à l'école parce qu'ils vont s'habiller comme il faut dans le milieu du travail plus tard, c'est classiste. Parce que quand les gens disent ça, ils pensent à un certain type de travail qui est souvent plus élevé dans une classe plus élevée de la société comme un notaire, avocat, parce que, exemple, si tu prends un lifeguard, son code vestimentaire, ce serait un costume de bain, donc ce serait correct. Les codes vestimentaires dans les écoles sont décidés par le conseil d'établissement des écoles. Donc, si tu veux le faire modifier, si tu veux le faire retirer, il faut t'impliquer dans le conseil d'établissement dans lequel il y a des parents, il y a des élèves et il y a des profs, puis on vote et puis c'est là que le règlement passe. Pour éviter toute forme de discrimination, c'est mieux de retirer le code vestimentaire des écoles. Si jamais tu veux en apprendre plus sur le sujet, j'ai écrit une chronique sur le code vestimentaire dans le magazine Cool qui est en kiosque maintenant. Bon, mais elle a quelque chose de faux, mais un, c'est pas vrai que c'est sexiste parce qu'à partir du moment où tu mets un vêtement et que tu l'épouses, que tu mets ton vêtement, le vêtement, il n'y a pas de sexe dessus. Ce qui est sexiste, c'est de dire qu'un vêtement rose, ça doit s'adresser aux filles et qu'un vêtement bleu, ça doit s'adresser aux gars. Mais t'es pas obligé. Moi, je porte du rose. Toi, tu peux porter du rose. Il n'y a aucune loi qui t'en empêche. Donc, ça, c'est pas vrai. On fait moins bien que le bleu personnellement. Et il y aura, dans toutes les situations, il y aura des pours et des contres. Maintenant, il faut regarder la balance. Quand on fait une analyse d'un projet, il faut regarder la balance des pours et des moins. Elle ne le fait pas. Donc, c'est très, très, très biaisé. Non, mais elle est orientée déjà. Et le mot classiste, tu vois que ça vient d'où? C'est ce que j'expliquais à la personne. Ça, c'est la mouvance qu'on a appelée... C'est du marxisme féministe. C'est les deux mergers ensemble. Ça a commencé dans les années 1960. Et le but objectif, un, c'était détruire les familles traditionnelles, hommes et femmes. Ça, c'était le but. Avouez, c'était écrit, noir sur blanc. Et l'autre objectif, c'était d'infiltrer toutes les institutions scolaires à tous les niveaux pour pouvoir passer des messages. Et elle utilise le mot classiste. Dans une école privée, il y a des habits. Il y a des écoles publiques qui ont des habits uniformes. Et j'ai lancé sur Twitter quelque chose. C'est un témoignage que j'ai eu d'un de nos abonnés. Dans une école au Québec, ils obligent des marques. Exemple, Louis Arnault, des Nike comme souliers et autres. Alors, c'est pas un habit d'école privée, mais ça va coûter plus cher qu'un habit d'école privée parce qu'acheter des espadrées Nike, c'est très dispendieux. Et des articles, des sacs d'école Louis Garneau versus l'autre au Walmart, c'est très... Ça, c'est du classisme, pour vrai. C'est ça, le problème. C'est pas d'imposer un code vestimentaire qui amène une fierté non plus à l'école, un sentiment d'appartenance à l'étudiant, à l'élève. Ça fait partie d'eux. Ça amène une... C'est pas une question de tous les mettre dans le moudre parce qu'elle donne son exemple. Effectivement, un sauveteur, un lifeguard, son habit, ça serait un maillot de bain. Ha, ha, ha. Ben non, c'est aucun maudit rapport. D'ailleurs... Non, mais donc, je veux dire, les hôpitaux avec des infirmières qui ont des sarraux ou ces gens-là, donc, ça voudrait dire que ça serait inacceptable également? Non. Je pense que ça l'a fait de ses preuves. Je pense qu'elle a juste pas regardé volontairement le plus puis les moins. Il y aura des avantages. Il y aura des désavantages. Maintenant, il faut regarder la balance et c'est vrai que pour les parents, pour les étudiants qui regardent ça, ça a fait ses preuves. C'est très, très... C'est très reconnu comme quoi que c'est très avantageux d'avoir des kits. Les jeunes passent moins de temps. Ils se font pas chier avec leurs... Ils font pas chier les parents avec des vêtements de marque, etc., qu'ils veulent avoir. Il y a plein de gens pour qui c'est une solution beaucoup plus facile. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont être contre, toujours des gens qui vont être pour. C'est aux gens décidés, je suis d'accord. Mais il y a plein de parents qui disent « Ah, moi, c'est une solution, c'est formidable. Elle a ses cinq polos, elle a sa jupette ou son pantalon, peu importe. et puis la vie est belle avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres choses qu'on devrait surveiller dans les écoles, que ça, ça devrait être réglé rapidement. Il y a bien d'autres choses, entre autres, je veux dire, la sécurité, la capacité d'apprentissage, les aides quand les jeunes en ont besoin, l'intimidation. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut regarder. et je regardais un article, il y a encore de la miande dans certaines écoles. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses de très... Ça me reste sur le lien là-dessus, l'intimidation, c'est que, tu vois, moi, je l'ai vécu en privé, maintenant, on avait l'habit et à un moment donné, il n'était plus obligatoire et il y avait une intimidation qui se faisait, ah, lui, il ne s'habille pas chez telle marque et tout ça, il n'a pas eu moyen de s'habiller de même. Ça faisait une discrimination assez vite. Si tu as un habit uniforme, ben, c'est comme ça, tu as moins de discrimination et Francine me mentionne un point, je ne sais pas si tu as entendu parler parce que ça fait quelques personnes qui m'en parlent. Il paraît que c'est une tendance actuellement. Il y a des étudiants qui vont présentement à l'école en pyjama. Ben, ou des espèces de pantalons de jogging là, assez bas de taille là. Bon, tu sais, c'est pas beau et il y a des jeunes qui portent ça. Ben, c'est ça. Ça m'a... Si elle veut utiliser le mot classiste, je vais dire, ben oui, ça manque de classe parce que c'est un décor de base et que tu ne prends pas ça au sérieux et tu projettes une image de tu t'en fous de toute façon. Il y a quelqu'un qui dit, Sabine a dit, au travail, on devrait porter un uniforme. Je vais te donner un exemple, Sabine. Moi, je conseille souvent mes clients, il m'arrive un entrepreneur, les autres, ils font de la rénovation de maisons. Ils rénorvent des maisons. Ils ne construisent pas du neuf mais ils répèrent du vieux. Et je lui dis à l'entrepreneur qui arrive chez moi pour avoir des conseils puis avoir un comptable, je lui dis, tu sais que tu devrais investir dans les polos puis dans les manteaux identifiés à ton commerce. Il dit, ah oui? Je lui dis, oui. Je lui dis, un, ça va créer un sentiment d'équipe pour ton staff. Je lui dis, en même temps, ça fait très propre, ça fait très clean. Tu mets des polos pour ton monde et puis j'ai dit, ça fait une belle image et tu t'arranges pour que ça soit toujours propre. Alors, tu fournis assez de polos à ton staff pour qu'il y en ait toujours un propre le lendemain. J'ai dit, ce que ça va faire, c'est que c'est un sentiment d'équipe et quand vous quittez la job à chaque soir, vous vous remettez tout propre, vous balayez, tout ça. les gens vont apprécier que le chantier soit toujours propre et j'ai dit, vos camions à tous les soirs doivent être lavés pour le lendemain. Quand vous arrivez chez les clients, le camion est propre, ton staff, il est propre, il y a un beau polo, chacun a son beau polo puis quand il quitte le chantier ce soir, tout est nettoyé, c'est balayé, etc. Ou en tout cas, placé. Oui. Puis j'ai dit, tu vas voir que ton, tu vas être souvent recommandé sur ces aspects-là. Puis quand tu vas arriver à faire une soumission puis tu vas arriver avec propre un polo, avec, tu peux avoir ton, le logo de ton entreprise identifié dessus. Quand le logo de l'entreprise est identifié sur tes vêtements et que le staff n'est pas autorisé à le porter hormis le travail, ce n'est pas imposable pour le personnel de lui fournir ça. Quand il est autorisé à le porter ailleurs puis qu'il n'est pas obligé de le, là à ce moment-là c'est différent, puis j'ai dit, tu vas voir que tes gars, au lieu d'être habillé tout croche avec des t-shirts tout croche, n'est pas que quoi, n'est pas mieux pareil. Ben oui. Puis ici, tu t'en vas, mais le sens, peu importe, tu t'en vas dans le public, tu t'en vas acheter de quoi, tu t'en vas au restaurant, ben tu as une marque, tu représentes quelque chose. Ça a son importance. Des écoles qui demandent des tapis le vendredi pour le nouveau cours éthique, c'est pour prier, je crois. Ouais, bon, c'est bon. Ben oui, pourquoi pas. Mon amie de fille, elle fait ses commissions en pyjama. Tabarde, c'est pas correct. C'est pas clean, c'est pas correct. Un moment donné, il faut un minimum dans la vie, là. Ouais, ouais, ben c'est ça. Donc, ça va être le reste, un peu, ça représente, c'est un reflet vers où on s'en va, vers où on s'en va, en tout cas, on s'en va dans une direction quelconque. C'est ça. Mais bon, écoute, je te laisse là-dessus, Daniel. Moi, j'ai fait assez de direct aujourd'hui, je vais continuer de t'écouter. Et puis, ben, bonne journée tout le monde. Je suis de retour demain, 8h, Stéphane Lachance avec moi à 8h30, puis Jérôme Blanchet-Gravel à 9h. On va parler de la conférence, puis avec Stéphane Lachance, on va parler de la ville de Québec, bien entendu. Mais on va parler de ce qui pourrait se passer dans les municipalités, puis ce qui se vote. Bien intéressant, l'approche de Stéphane. Donc, à demain tout le monde, puis toi, ben, bonne terminaison de direct. Ben oui, pas de problème. Merci beaucoup, Samuel. Toujours bien. C'est un plaisir de vous avoir. Bye-bye. Alors, c'était Samuel Collier qui était avec moi pour faire un petit bonjour en même temps, donc, en cette fête du travail. Ben non, c'est bon de travail, ça fait plaisir.